Hey mon petit Véchant, as-tu l'opportunité de parler à Ottawa avec les gens que t'as amenés en voyage avec nous autres et qui avaient fait une vidéo où ils appelaient à Phoenix pour leur demander si ça leur dérangeait que les Coyotes quittent vers Québec? On leur a payé le voyage pour nous accompagner à cause de leur bon travail. C'est des bons soldats. Je les ai vus avant et après le match. Les gars ont trippé. Des bons flots. Oh, des bons kits. Oui, oui, oui. Ils ont recommencé. Ils ont appelé à Seattle pour leur demander si le hockey ça les faisait tripper. Les boys des Productions Marron qui nous ont envoyé le vidéo, on vous l'a mis en lien, www.radiox.com pour ceux qui veulent voir le clip au complet. On va écouter ensemble quelques extraits pour s'en aller à la pause et tenter la fièvre du hockey qui s'est abattue sur Seattle dans les dernières semaines. Je suis appelé à Quebec City. Vous savez quelque chose de le hockey? Je ne sais pas quelque chose de le hockey. Vous êtes dans le gym et vous ne savez pas quelque chose de le hockey. Est-ce que je suis appelé à Seattle? Oui. No one here knows anything about hockey? No. Literally. I can tell you that for a fact. OK. So there's no one in the sports board that knows anything about hockey in Seattle. Does anyone know anything about hockey in Seattle? That's a big no. C'est bon. That's a big no. Ils ont appelé d'un bord sportif à Seattle et la serveuse passe le téléphone et demande au monde « Connaissez-vous quelque chose à propos du hockey? » et tout le monde répond non. Samedi après-midi, ils regardent les Huskies de Washington en basketball universitaire et eux autres. Et ils don't care about hockey. Hey, good job les boys. Allez voir leur clip www.radiox.com Hey, je veux prendre quelques secondes pour saluer des jeunes qui sont montés avec nous autres dans notre voyage à Ottawa. avec les membres de la Nordic Nation, 24 autobus qui ont fait parler même dans le journal The Economist, incroyable mais vrai. Des jeunes qu'on avait décidé d'inviter, mais en fait c'est Vins qui les avait invités dret en onde parce qu'ils avaient fait une vidéo qui nous avait fait parvenir où ils appelaient les gens à Phoenix dans les gymnases, dans les bars sportifs pour leur demander si ça leur faisait bien de la grosse peine si jamais nous autres on prenait les coyotes et qu'on les amenait à Québec. Les résultats avaient été quand même amusants, avec entre autres des réponses assez claires de gens qui disaient, we don't give a fuck about the hockey team. Étant donné que Seattle est devenu notre adversaire numéro un, en tout cas c'est ce que j'ai vu dans les journaux, et qu'ils veulent construire un amphithéâtre de leur côté, plus pour la NBA que pour la NHL. Beaucoup plus, oui. Mais les gars ont décidé de récidiver et ils ont appelé à Seattle. Seattle, c'est la ville où ils disent qu'il faut que la NBA nous garantisse qu'ils s'en viennent, sinon on ne bâtisse pas. C'est là-bas, là. C'est un projet qui peut m'attendre. C'est l'avenir de la LNH, c'est Seattle. Ça peut être long avant que ça creuse. Ça peut prendre un bout, là. Nos boys ont appelé du côté de Seattle pour mesurer l'engouement de la population face à la possible venue d'une équipe de hockey. Puis vous allez voir que même dans les gymnases et dans les établissements sportifs, ce n'est pas la fièvre du hockey qui préoccupe Seattle présentement. I'm calling from Quebec City. Do you know anything about hockey? I do not know anything about hockey. You're in the gym and you don't know anything about hockey. Do you know anything about hockey? Do I know anything about hockey? Yeah. I know that it's played on ice with sticks and something called a puck. Are you willing to pay a hundred bucks to go to a hockey game? No. Thank you for calling to Sport Restaurant. This is Patricia. How can I help you? Hello, am I in Seattle? Yes, you are. When is the next hockey game? Because I'd like to watch a hockey game. The next hockey game? I have no idea, but I can ask my manager for you if you like. Yeah, I'd like to. Is there a lot of hockey fans in the bar? Not a lot. It's mostly just football, some baseball, some basketball. But every once in a while, we do have a few fans of hockey here. Hockey is not the most popular sport in Seattle. No, it's not. No, it's not. Okay. It's football. Probably more a basketball team that you guys want. Yeah, more basketball, more football, more baseball, but not a lot of hockey. More everything, finalement. It's because she talks about the course of the trackers, almost like the fight, almost like it. Listen to the next call, and we're going to have a pause with that. He calls from a sports bar, and the woman who's on the phone will ask everyone, are you fans of hockey here? And the answer is not. Not a lot of no. Am I calling in Seattle? Yeah. No one here knows anything about hockey? No. Literally. I can tell you that for a fact. Okay. So there's no one in the sports bar that knows anything about hockey in Seattle? Does anyone know anything about hockey in Seattle? That's a big no. That's a big no. Ha, 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 ha. Ça fait juste montrer que les priorités ne sont pas les mêmes. Ici, on s'arrache les cheveux depuis une semaine parce que le Colisée a bougé de 200 m, alors que là-bas, le hockey, ils l'ont loin, loin, loin derrière. Ils l'ont rien à foutre. Rien à foutre. Les Seahawks de Seattle, les Mariners de Seattle, les Huskies de l'Université de Washington, ça passe pas mal, pas mal avant le hockey de la LNH. Parce que oui. Pas mal, pas mal, pas mal. Parce que oui. 7h57 à Radio X, vous êtes dans le show du matin.